Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Nouveau sujet aujourd'hui dans notre écosystème capillaire, la transition. Cet état par lequel de nombreuses femmes passent au cours de leur vie et parfois plusieurs fois. Peut-être même que certaines d'entre vous sont actuellement en transition et aimeraient des conseils pour mieux l'appréhender. Mais tout d'abord, la transition, qu'est-ce que c'est ? En général, on parle de transition pour désigner la période où l'on décide de retrouver sa chevelure naturelle en arrêtant les traitements chimiques qui dénaturent la texture. Ici, je parlerai principalement de l'arrêt du défrisage pour illustrer ce phénomène. Même si on peut également faire une transition lorsqu'il s'agit d'arrêter toute action qui sensibilise les cheveux, à savoir les heat damage provoqués par l'utilisation trop féquente et inadaptée du fer à lisser ou pour retrouver sa couleur naturelle après une coloration ou plusieurs décolorations. Pourquoi un cheveu en transition est-il si difficile à entretenir ? Lorsque vous défrissez une chevelure, il faut bien comprendre que vous modifiez sa forme de manière durable. Avec un produit étudié pour casser certaines propriétés physico-chimiques du cheveu. Votre chevelure va donc prendre une texture assouplie ou totalement détendue. Pour conserver une uniformité entre votre nouvelle texture et votre repousse naturelle, vous allez être obligé de défriser les racines plus ou moins régulièrement, selon les cas, tout en respectant un minimum de 4 mois entre deux pauses. Attention les filles, je sais que beaucoup d'entre nous l'ont déjà fait, mais on ne redéfrise jamais un cheveu qui a déjà été défrisé. On ne doit appliquer le produit que sur la racine naturelle en évitant au maximum de toucher les cheveux déjà traités chez Income. Le problème qui se pose, c'est que si vous décidez d'arrêter le défrisage, vous allez constater au fil des mois que la différence de texture entre votre repousse et votre longueur défrisée est de plus en plus flagrante. L'important, ce sera de ne pas craquer. En général, vos repousses sont volumineuses, denses, épaisses, tandis que vos longueurs sont fines et beaucoup plus sèches, beaucoup plus dures à démêler. On peut clairement dire que la communication entre les deux textures est rompue car vos repousses qui sont saines seront toujours plus résistantes que vos longueurs défrisées. D'autant plus si elles sont sensibilisées par les frottements, un démêlage brutal, un coiffage ou des soins mal adaptés. Comment faire du coup pour éviter la casse ? Pour les plus radicales d'entre vous, celles qui ne veulent pas attendre et qui veulent vivre leur vie de natural queen au plus vite, vous pouvez couper toutes les longueurs sensibilisées d'un coup. Ça demande du courage, mais au moins vous êtes débarrassé et vous n'aurez pas à lutter entre les textures. Pour les autres, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Réalisez des coissures protectrices avec ou sans rajout. Il en existe de toutes sortes. Je ferai une vidéo un peu plus complète sur ce sujet. Vous pouvez également réaliser des soins thermoactifs à effet nissan comme le Kera Coco ou le Texturilise. Comme ça, ça va vous permettre de faciliter votre coiffage et votre démêlage au quotidien. Ça permet également de renforcer vos longueurs sensibilisées sans dénaturer la texture naturelle. Il vous sera indispensable, et cela peu importe la durée de votre transition, de réaliser des soins adaptés aux besoins de vos cheveux et de couper les pointes assez régulièrement pour éliminer le plus vite possible les cheveux sensibilisés. Vous pouvez également booster la croissance de vos cheveux et stopper la chute grâce aux compléments alimentaires pour mettre toutes les chances de votre côté. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous m'envoyez un 10e, vous répondez en commentaire à cette vidéo. En tout cas, je vous fais des bisous. Et c'était la pisse de l'hysstyle. A plus tard pour la prochaine vidéo. Bye !